... Oui, Roque, notre invité ce matin s'appelle Timothée Gossevi. Il est ressortissant de l'ère culturelle élevée. Bonjour, monsieur. Bonjour. Timothée Gossevi, il est également consultant en communication. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est plutôt moi. Et aujourd'hui, nous avons décidé de sortir du Bénin, d'aller au Togo voisin. Vous avez voulu nous parler d'un prénom de l'ère culturelle élevée, justement. Quel est ce prénom ? Kofi, pour commencer. Ah bon, Kofi ? Kofi qui s'écrit avec C ou K, C ou K. Oui. C'est un prénom spécial parmi les sept noms qu'on peut donner les jours de semaine, c'est-à-dire du lundi au dimanche. Pourquoi ce nom ? Enfin, ce jour est spécial parce que, c'est vrai, les maîtres spirituels, bien les prêtres Foudou, pourront quand même nous expliquer. Mais les enfants qui naissent les vendredis s'appellent Kofi. D'accord. On ne les retrouve pas seulement chez l'EV. On les retrouve au Bénin, au sud du Bénin. Oui, bien sûr. Au Togo, au sud, au Ghana, au sud et en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, Kofi a une particularité. D'abord, un enfant qui naît un vendredi n'est pas donné à tout le monde. On dit, ce sont des enfants qui sont têtus. Ils ne sont pas seulement têtus. Ils ne sont pas seulement têtus. Pourquoi ? C'est le jour, c'est pour cela que je faisais allusion au prêtre Foudou, par exemple, qui pourront quand même nous dire, puisqu'il y a même des divinités qui s'appellent Kofi. Ah, d'accord. Oui. Donc, un natif du jour du vendredi, par exemple, qui s'appelle Kofi, n'est pas un enfant d'ordinairement né. Et soit, il y a toujours quelque chose qui l'entoure. Et généralement, lorsque, je comprends certainement que vous êtes papa. Bien sûr. Bon. Chez nous, lorsqu'on vous annonce déjà la naissance de votre nouveau-né, la première chose que vous allez faire en tant que papa ou père, vous allez chercher le placenta. Oui. Et vous allez l'enterrer selon une certaine norme. Tout à fait. Selon votre coutume. Bien sûr. Mais pour enterrer le placenta d'un Kofi, ce n'est pas comme les autres placentas. Alors, qu'il faut-il faire ? Il y a des particularités. Bon, je ne pourrais pas totalement l'expliquer, mais il faut surtout enterrer le placenta d'un natif du vendredi, quelque part où il ne fera jamais chaud. Parce qu'il est déjà chaud lui-même. OK. Il est tellement chaud, il n'est pas un taquin, c'est des intelligents. C'est des gens qui n'aiment pas l'injustice. Et la moindre chose, ils peuvent se fâcher tout de suite. Ça dépend. Le Kofi... Le Kofi, c'est spécial. C'est spécial. Oui. Parce qu'il est né un vendredi. Un vendredi. Et c'est un garçon qui le porte tout bien ? Oui. Une femme peut aussi porter un mien de bébé ce prénom ? Oui. Une femme également peut s'appeler. Mais c'est ça, par contre, moi, je n'ai jamais vu une femme porter. On ne l'appelle pas Kofi, on l'appelle Afi. Afi. D'accord. Afi. Afi. Oui. OK. Donc, c'est pratiquement la même chose. Ils ont... C'est des enfants qui ne sont pas certainement... Bon, on ne peut pas dire qu'ils sont têtus. Ils ne sont pas taquins. Mais ils n'aiment pas l'injustice. Voilà. Et ils sont vindicatifs. OK. Ils aiment vraiment se battre. Le Kofi est Kofi. Le Kofi est Kofi et il reste Kofi. Au Bénin, au Togo, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Mais, selon les coutumes, par exemple, Évé n'est pas donné simplement à un natif vendredi Kofi. Mais ça dépend de leur coutume. D'accord. Parce que ça agit. Ça a un impact sur l'individu qui porte le nom. Un Kofi, un militaire Kofi, on ne peut pas le mettre simplement en faction, qu'il pardonne, qu'il facilite un passage. Non, un Kofi, il reste... On ne va pas se laisser faire. Non. Un Kofi est dur. D'accord. Donc, quand vous voyez certaines personnes se comportent d'une certaine façon... Il faut se demander s'ils ne s'appellent pas Kofi. Ou bien s'ils ne sont pas nés vendredi. Nés vendredi, oui. D'accord. Ah non, on a eu des explications. C'est comme on le dit Kofi, si je m'apesantit sur ses explications, Kofi est déjà bouillant. Donc, il ne faut pas enterrer son placenta quelque part où il y aura tout le temps le soleil. Donc, il faut certainement chercher quelque part où c'est humide, sous un arbre, un grand... Non, pas sous un arbre. Ah, d'accord. Dans un milieu vraiment marécageux. D'accord. Un milieu marécageux. Oui, parce qu'il est déchaud. Donc, il faut lui adoucir la vie. D'accord. Sinon, ça ne dira pas. D'accord. Très bien. On a compris. Vous qui voulez donner Kofi à vos enfants, les enfants qui sont nés un vendredi, eh bien, il faut tenir compte de ces choses-là. Oui, exactement. Même si vous ne lui donnez pas le no-Kofi, il agira en tant que Kofi. D'accord. Même s'il a nés un vendredi. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Timothée Gorcevi. C'est moi plutôt qui vous remercie. On va se retrouver demain. On est ensemble jusqu'à maître-métis. Tout à fait. Vous êtes intéressants. Mais vous restez avec nous. Nous allons rapidement commenter une image, la capture. Oui, la capture d'aujourd'hui, ce sont nos chefs d'édition qui nous ont proposé cette capture. Et voilà. C'est une image. Regardez, monsieur Timothée Gorcevi. C'est quelque chose qui a écrit. Avant de faire du mal à quelqu'un, regarde ceux qui sont à sa charge. On voit une poule mère morte. Avec ses enfants. Avec ses poussins qui sont autour d'elle, ça vous inspire quoi comme le son ? Mais là, c'est beaucoup de choses. Puisque, bon, nous n'avons pas regardé le côté, enfin, ce qui est arrivé par mégarde à cette mère poule. Parce qu'elle n'est pas consciente, elle ne connaît pas certainement le danger qu'elle a encouragé lorsqu'elle passait sur la chaussée. Certainement que celui qui l'a aussi heurté, bon, n'avait pas fait attention. Mais là, maintenant, ces enfants inconscients, c'est-à-dire, ça donne beaucoup de leçons parce qu'il ne faut pas faire du mal à quelqu'un. Parce qu'il a la charge. Plusieurs bouches. Exactement. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses, effectivement. Avant de faire du mal, il faut penser aux enfants, à la famille. Tout ce qui dépend de cette personne. Il faut faire très attention. C'est de la même manière, moi. Je veux bien aller au-delà. Avant de poser soi-même un acte, il faut penser également à tous ceux qui sont autour de vous. Il faut réfléchir à ces actes. Il faut les penser. Est-ce que l'acte que je veux poser ne va pas entraîner des soucis à mes amis, à mes enfants, à mes parents, etc. Il faut réfléchir. Il disait tout à l'heure, dans un état inconcevable. On ne sait pas ce qui lui est arrivé à cette mère poule. On ne sait pas qui l'amène dans cet état. Est-ce que c'est en traversant la voie qu'elle s'est faite percutée par une moto, etc. On ne saurait le dire et pris sous ce temps-là. On va dire... Puisqu'elle saigne par la bouche, par le bec, je veux dire, par la bouche. Oui, oui, par le bec. Ça veut dire qu'elle s'est faite enversée par une moto ou une voiture. Voilà, c'est possible. C'est une éventualité. Tout comme ça peut être quelqu'un qui lui a lancé une pierre qui est peut-être tombée sur sa tête et puis voilà, elle est tombée, évanouée. Et puis voilà. Maintenant, qu'aviendra-t-il de l'avenir de ses enfants ? Voilà, c'est cela. C'est quand même dur d'être orphelin comme ça. Il le saura en quel sens vous voulez. À cet âge-là. Voilà, à cet âge-là. Qui prendra soin d'eux et tout ? Donc, autant de questions qu'on se pose. Bon, on peut l'assimiler à ce qui arrive aussi aux humains. Oui, tout à fait. Donc, penser, penser, penser avant d'agir, c'est important. D'accord. Bon, ainsi va la vie quand même. Ainsi va la vie. Il faut toujours penser avant de poser un acte. Merci, merci beaucoup. M. Timothée Gossevi. Nous allons vous dire bonne journée et on va se donner rendez-vous demain. Je vous remercie infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada